Donc, je veux parler de quelqu'un, il faut que je dise non, 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 c'est plus simple. Donc, soit Q et le reste, je ne peux pas en parler sans parler du quotient, en fait. Ça, c'est un truc à retenir. Le reste, je ne peux pas en parler sans parler du quotient parce que la relation fondamentale qui définit le reste, elle parle du quotient en même temps. Donc, soit Q et R, ici, je suis dans R crochet X. Allez, ouais, tout se passe dans R. Dans R crochet X, tel que j'ai X puissance N qui soit égal à B fois Q. Donc, B, Q, B, c'est mon diviseur. Je divise par ça. Fois Q plus R. D'accord. Ça, c'est la relation fondamentale. Et évidemment, qu'est-ce que je sais sur le degré de R ? Le degré de R est inférieur, strict à 2. IE, le degré de R est inférieur ou égal à 1. Ça, vraiment, c'est ma relation fondamentale. Tout va découler de ça. Si tu n'écris pas ça, tu es mort, en fait. Tu es mort parce que tu ne peux pas parler du reste. Et tu as dû te rendre compte, si tu n'as pas écrit ça, tu es là, qu'est-ce que je peux faire ? Je le reste et qu'est-ce que je peux en dire ? Alors qu'avec ça, ça va être relativement simple. Ici, une fois qu'on a écrit ça, ici, l'idée, c'est maintenant d'évaluer. On évalue étoile. Et étoile, je vais l'évaluer en quoi ? Je vais l'évaluer en les racines du polynôme. En les racines de x²-3x plus 2. Là, quand je vois x²-3x plus 2, qu'est-ce que j'ai comme réflexe ? À votre avis, quand je vois ce polynôme ? Mathis, à ton avis, c'est quoi mon réflexe ? Vous trouvez les racines avec les formules de la somme et du produit des racines. Ce sont les coefficients. Oui, exactement. Je regarde, réflexe, au cas où, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas un truc simple ? Je regarde vite fait ça. Je vous décris vraiment ce qui se passe. Du type 1 fois 2 égale 2 et 1 plus 2 égale 3. C'est pour ça qu'il faut que vous alliez absolument voir l'exercice 23.32.31 que j'ai corrigé avec l'autre groupe. Je parle beaucoup de ça, relation coefficient racine. Parce qu'en fait, les relations coefficients racines, toi, tu es en train de me faire les relations coefficients racines, Mathis, dans le cas des polynômes de degré 2. Et ça, c'est vrai dans le cas de tous les polynômes. Tous les polynômes de degré quelconques, il y a un truc magique qui s'appelle les relations coefficients racines. Et en fait, j'ai un peu speedé sur le chapitre polynôme 2 parce que je voulais terminer avant les vacances. Donc, je ne vous ai pas repassé une couche de coefficients racines parce que je vous ai déjà fait le cours sur les relations coefficients racines dans le cours sur les polynômes. Évidemment, j'espère que vous avez rouvert votre cours polynôme. Levez la main ceux qui ont repris le cours sur les polynômes du début de l'année. que je vois un petit peu ceux qui ont pensé à ça. Ok. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que pour le DS, c'est tout à fait possible que ça tombe sur les polynômes. Mais si ça tombe sur les polynômes, ça tombera sur les polynômes du mois de septembre. Il est à Ginette, Lucie. Eh bien, retourne à Ginette. 32.31. Non, je rigole. Je peux vous le mettre en scan, si vous voulez. Ça t'intéresse, Lucie ? Que je le mette en scan sur le Discord, le cours sur les polynômes ? Oui, merci beaucoup. Donc, j'ai 1 plus 2 qui est égal à 3. Et 3, il est là. Et 2, il est là. Pour trouver les racines de ce polynôme, je ne suis pas obligé de passer par delta. Autrement dit, on a x²-3x plus 2 qui est égal à x-1 fois x-2. Donc, j'évalue ma relation étoile en 1 et 2. Donc, étoile en 1, étoile en 1, ça me fait 1 à la puissance n est égal à r de 1. Et étoile en 2, étoile en 2, ça me fait 2 à la puissance n est égal à r de 2. Et maintenant, pour conclure, or r est de degré inférieur ou égal à 1. Donc, je vais écrire comment r ? On écrit r égale je vais écrire r est égale à alpha x plus bêta. Et donc, on a alors là, il y a deux méthodes, il faut que vous reteniez les deux méthodes. Deux méthodes Première méthode, je résous un système. Je résous un système. Je ne sais pas s'il y a un délire. Je résous un système. Et donc, ça me donne 1 est égal à alpha plus bêta et 2 puissance n est égal à 2 alpha plus bêta. D'où j'obtiens quand je soustrais, ça me fait alpha est égal à 2 puissance n moins 1 et bêta bêta est égal à 2 moins 2 puissance n moins 2 puissance n plus 2. Voilà. Merci. Ça, c'est la première méthode mais on a beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Deuxième méthode. C'est on écrit on écrit R avec le bon pivot. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ? Qui veut proposer ? Quelque chose ? Levez la main. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vais pouvoir écrire pour R ? Julien, qu'est-ce que je vais écrire pour R ? Je dirais que R c'est égal à R de 2 moins R de 1 sur 2 moins 1 fois x plus R de 1 fois x moins 1 plus R de 1. Tout à fait. Donc ici, on écrit R égale A fois x moins 1 plus B. On se place au bon pivot. En fait, et ici, c'est d'autant plus intéressant. Voilà. OK. On se place au pivot 1. Et on a bon, A, c'est le coefficient directeur. Donc, c'est R de 2 moins R de 1 sur 2 moins 1. Donc, on a dit que ça faisait 2 puissance n. Alors, j'ai vérifié mon calcul. Donc là, il y a a priori un bug puisque là, le coefficient que j'ai en x de alpha, j'ai trouvé du 2 puissance n moins 1. Donc, j'ai trouvé un bug. Donc, c'est 2 puissance n moins 1. Et grand B, c'est R de 1. D'accord ? Donc, ici, c'est 1. 1. Donc, R est égale à 2 puissance n moins 1 fois x moins 1 plus 1. Ça, c'est ce que me donne la deuxième méthode. La première méthode donne… Donc, la première méthode, elle est moins intelligente. On fait notre calcul, on y arrive parce qu'on est fort, mais elle est moins intelligente et elle donne un résultat moins beau aussi. Elle donne R est égale à 2 puissance n moins 1 fois x plus, donc, comme elle a dit, plus 2 moins 2 puissance n, c'est ça, Lucie ? Je n'ai plus l'expression de bêta, je crois que c'est ça. C'est ça, monsieur. Voilà, franchement, il n'y a pas photo. L'expression première, elle est quand même vachement plus simple. Voilà. Donc, petit 2 et petit 3, je ne veux pas le faire, c'est la même chose. Ah oui, sauf que pour le 2, il faut que je passe par les racines complexes. Ah non, je vais aller, je vais juste donner des indications pour le 2 et le 3. Alors, le 2, il faut passer par C pour aller dans R. On passe par C pour aller dans R. On passe par C pour aller dans R. Donc, on va obtenir que du coup, avec des i puissance n, etc. Parce que les racines, c'est plus ou moins c'est la même chose. Alors là, on ne va pas pouvoir passer par le point de vue joli parce que le point pivot, c'est i. Et nous, on veut une expression réelle, si possible, à la fin. Donc, on ne va pas écrire que R est égal à un facteur complexe fois x-i plus un autre facteur complexe. On peut le faire, mais ce n'est pas forcément, ce ne sera pas la forme finale. D'accord ? Donc, ça, je vous laisse en exercice. Et alors, pour le 3, c'est plus subtil. Alors, Martin, j'ai vu que tu avais une question quand même, donc je t'écoute. Et puis ensuite, je vais expliquer pour le 3, c'est un petit peu plus subtil. C'est très intéressant. Je n'arrive pas juste à comprendre comment vous faites la deuxième méthode pour vous poser le pivot que vous voyez, vous le déterminez comment. Et puis, je ne vois pas comment on fait le A juste après. D'accord. Alors, déjà, en fait, la deuxième méthode, c'est au lieu de regarder X, je regarde X moins 1. Parce que je sais que 1 est un pivot. J'aurais pu aussi faire avec X moins 2, Martin. 1 et 2 sont des points privilégiés. Donc, je vais me placer au voisinage de ces points. Est-ce que déjà, ça, c'est clair ? Oui, c'est clair. Ensuite, A, A, c'est le coefficient. Donc, R, c'est une droite. Donc, A, c'est le coefficient directeur de la droite où je récupère la formule que je connais de la coefficient directeur de la droite. F de B moins F de A sur B moins A. Est-ce que c'est clair pour grand A ? Oui, c'est bon. Ensuite, B, c'est la valeur en 1. Alors, pour le troisièmement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, on écrit aussi c'est toujours x puissance n plus, donc égale, je fais notre division, je fais la division qui vienne, x fois x moins 1 au carré plus R. Et alors, R, ici, je vais être intelligent dès le début. Donc, ici, j'ai deux pivots. Deux pivots possibles. pivot 0 ici et pivot 1 ici. Je vais quand même préférer le pivot 1 parce que il est au carré et je me dis il va compter pour plus cher. Du coup, mon reste, je vais directement l'écrire en alpha fois x moins 1 au carré plus bêta fois x moins 1 plus gamma. OK ? Ça, c'est mon reste. Est-ce que Martin, tu comprends pourquoi je fais ça ? Est-ce que c'est clair ? J'imagine que oui. Rien de truc compliqué. C'est bon, Martin ? Je ne sais pas pourquoi vous mettez au carré parce que le reste doit être de deux carrés plus petits. Alors, effectivement, ici, le degré du reste, il est strictement plus petit que quoi ? Il faut qu'il soit petit que 2. j'ai oublié mon Q. J'ai oublié le quotient. Ah oui, non, excusez-moi, il y a le x du coup 3. Pardon. C'est bien 3, oui. La question 3, elle est plus compliquée d'une part parce qu'on a un reste qui est de 2 degrés plus grand et on va avoir un bug. On écrit toujours ça, étoile. Toujours la même idée. Même idée, on évalue étoile aux racines. On évalue étoile aux racines. Et est-ce que tu vois le bug qui va arriver, Martin ? Est-ce que tu vois le bug qui va arriver ? Martin ? Je réfléchis mais je ne vois pas dans les médias. Alors, le bug, le bug en fait, non, ce n'est pas ça le bug. Le bug, c'est que j'ai 3 coefficients à trouver. Mais j'ai combien de racines ? J'ai 2 racines. Ça va marcher. On évalue un étoile aux racines. Ça fait étoile en 0, ça me fait gamma égale 0. Je ne dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises. Alors, étoile en 0, moi à gauche, ça me fait 0. et à droite, ça me fait alpha fois 0 moins 1 au carré plus bêta fois 0 moins 1 plus gamma. En 0, la relation que j'obtiens, c'est alpha moins bêta plus gamma égale 0. Première relation. Maintenant, en 1, ça, c'est une relation qui n'est pas génialissime. Mais en 1, en revanche, tout va bien se passer parce que je me suis mis au pivot. C'est mon pivot privilégié. C'est le pivot que j'ai choisi. Et donc, on obtient 1 est égal à gamma. Et donc, j'ai déjà pratiquement gagné la partie puisque j'ai gamma qui est égal à 1 et j'ai donc alpha et j'ai bêta moins alpha qui est égal à 1. mais je suis bloqué. Je suis bloqué mais là, normalement, si vous avez capté ce qui se passe, là, normalement, vous devez savoir quoi faire. Alors, levez la main. Ceux qui arrivaient à cet état-là savent quoi faire. Ce n'est pas beaucoup. Donc là, réflexe. on est bloqué car on n'a pas assez de racines. Donc, on est bloqué parce qu'on n'a pas assez de racines. Mais, comment ça se fait qu'on n'a pas assez de racines ? C'est parce qu'il y a une racine qui est double. parce qu'effectivement, comme le reste est de degré inférieur ou égal strictement plus petit que n et que mon quotient, c'est n, c'est le degré, justement, le degré du reste est strictement plus petit que le degré du quotient. Le quotient est, par exemple, de degré n. Il a exactement n racines. Donc, je vais toujours pouvoir évaluer ma relation fondamentale de la division clidienne en n racines qui sont les n racines de Q qui vont faire disparaître le terme B fois Q et qui vont me donner n points où je connais R or n or R est de degré inférieur ou égal à n n-1. Donc, a priori, j'ai gagné la partie sauf si j'ai des racines multiples. Mais ici, 1 est racine double. Donc, levez la main ceux qui savent ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, il y en a quand même un petit peu plus que tout à l'heure. Mais pas encore tout le monde. Ça, c'est le cœur de Polynôme 2. C'est le cœur du chapitre Polynôme 2. On dérive. Évidemment, on dérive. Puisqu'on a vu qu'il y avait un lien profond entre les racines doubles, triples, quadruques, multiples et les dérivés. On dérive étoile et donc, on obtient on dérive étoile on obtient étoile prime ça nous donne n fois x à la puissance n-1 égale. Alors, la dérivée de x fois x-1 au carré prime fois q plus x fois x moins 1 au carré fois q prime plus r prime plus r prime et r prime c'est 2 fois alpha fois x moins 1 plus bêta. Je n'ai pas fait d'erreur. et ensuite, on évalue en 1. Évidemment. On évalue en la racine double. Et lui, je ne vais pas calculer explicitement, mais lui, je sais qu'il est nul en 1 par calcul ou par point de vue. or 1 et racine double de x fois x moins 1 au carré. Lucie, c'était ces exercices où je t'avais dit qu'il y a beaucoup plus simple. Ah ben ça, tu dois être vachement intéressé par la résolution de cet exercice aussi. Oui, 1 racine double de ça. Donc, je sais que 1 est aussi racine du polynôme dérivé. Alors, la tablette, elle ne veut plus bouger. Il faut la réveiller en passant par le sommaire. Donc, 1 est racine de x fois i moins 1 au carré, le tout prime. Donc, quand j'évalue en 1, tout va encore disparaître. Donc, quand je prends étoile, que je dérive étoile et que j'évalue en 1, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens à gauche, c'est la dérivée de x puissant 7 moins 1. j'avais dit que c'était n fois x puissant 7 moins 1. Ensuite, le terme du milieu, il fait 0. Et ensuite, le terme de droite, il nous fait, donc, si ma mémoire est bonne, tout s'annule et il nous reste juste bêta. OK ? Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit pouce si je n'ai pas fait d'erreur de calcul ? Je n'ai plus du tout les équations sous les yeux. là. Ce n'est pas bon ? Alors, je vais regarder ça. Je n'ai pas lu ça en 1. À gauche, ça me fait 1. Là, ça fait 0. Là, ça fait 0. Ça fait 0 aussi. Et en 1, il me reste bêta. OK ? Donc, je trouve... Pourquoi tu mets def ? N égale... OK. Donc, on a terminé la partie. Donc, bilan. Alors, j'avais trouvé combien pour gamma ? Quelqu'un peut me dire gamma ? Gamma, c'est 1. Gamma, c'est 1. Ensuite, j'ai trouvé bêta. Bêta, c'est N. Et l'autre relation que j'avais, si ma mémoire est bonne, c'était bêta moins alpha est égal à 1. Oui, c'est ça. Donc, j'obtiens A est égal à bêta moins 1. Égale à N moins 1. OK ? Et donc, conclusion, le reste est égal à alpha, c'est-à-dire N moins 1. fois X moins 1 en carré plus bêta, c'est-à-dire N fois X moins 1 plus gamma plus 1. Expression hyper simple. Évidemment, si j'avais exprimé dans la base canonique, ici, c'est l'analogue de la base canonique, c'est la base de Taylor en 1. C'est l'analogue de la base canonique, mais en X moins 1. L'expression de polynome est beaucoup plus simple. Voilà. Qui avait trouvé cette dernière question ? Levez la main que je vois si certaines personnes avaient trouvé cette dernière question. Lui-ci, tu avais trouvé. C'est assez agréable parce qu'il n'y a rien de compliqué, c'est juste, et c'est vraiment ça le plus agréable dans les maths, c'est quand on résout les exercices par point de vue. On n'a plus besoin de réfléchir, on résout les exercices par point de vue uniquement. On se retrouve cet après-midi, on commencera à s'intéresser à la résolution numérique des équations différentielles, un chapitre central très important pour l'informatique. Pour le DS de maths, on va faire comme la dernière fois. Je vais contacter ma collègue de physique, pour qu'on vous donne les sujets au même moment et vous les rendrez le dimanche ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai toutes les informations à ce propos dans le Discord. Et avant de vous souhaiter bon appétit et de vous dire à tout à l'heure, est-ce qu'il y a des questions ? Terminé. Oui, monsieur, j'ai une question. C'est plus d'un point de vue logistique. En fait, la semaine prochaine, l'année prochaine, c'est férié. Et donc, avec le préfet, a priori, il y aura cours pour rattraper la semaine de pause qu'on aura à la fin du confinement. Il se demande savoir, vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire la semaine prochaine ? Je ne sais pas du tout. Le préfet ne m'a pas parlé de ça. Donc, je ne peux pas répondre à ta question. Voilà. Donc, je vais contacter le préfet pour lui demander mais il ne m'a pas du tout parlé de ça. Pour l'instant, l'information que m'a donnée le préfet, c'est, voilà, prenez des cours si vous voulez travailler bénévolement. Je suis désolé mais je ne travaille pas bénévolement. On va voir. Donc, en tout cas, je vous dis à tout à l'heure pour l'informatique. Monsieur, excusez-moi. Oui. Je peux vous demander juste une indication pour un exercice ? Oui, bien sûr. C'était pour le 32.16 pour l'implication x puissance A moins 1 divise x puissance B moins 1 implique A divise B. J'avais réussi la première implication mais la deuxième, j'avais plus de mal. Tu passes par la division euclidienne, en fait. Tu écris la division euclidienne de B par A. Ça te donne la division euclidienne de x puissance B moins 1 par x puissance A moins 1 et tu dis que l'un divise l'autre seulement si les restes sont nuls et en fait, les restes vont être nuls en même temps parce que le reste de la division de x puissance B moins 1 par x puissance A moins 1, ça va être exactement x puissance R moins 1. Donc, ce truc-là va être ou c'est peut-être x puissance R ou un truc comme ça. D'accord. Exercice très important. C'est bien. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada